Et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous retrouver le midi pour le club de lecture de France Culture. Merci pour votre fidélité, nous poursuivons ensemble notre mission, vous donner envie de lire et ce midi de voyager dans le temps, dans le monde. Direction l'une des villes les plus chargées en symboles, en histoire, en spiritualité, en émotions. Aussi ville-monde, ville-sainte, capitale spirituelle. Nous découvrons ce midi Jérusalem avec deux guides. Un auteur français envoyé en terre sainte par sa sainteté le pape en personne. Et un historien installé dans la ville qu'il nous raconte en planche, en bulle depuis ses origines, il y a 4000 ans, quand Jérusalem n'était qu'une petite bourgade. On accueille nos invités dans un instant, mais aussi les lecteurs et les lectrices. Du boucle, bienvenue. Nous pourrions toucher du doigt chaque temple, chaque pierre, chaque lieu. Toute l'histoire de Jérusalem. En terre sainte, là où tout a commencé. Une ville qui a vu quantité de peuples s'y installer, y compris de culture polythéiste. Et ce que j'ai justement adoré apprendre, c'est sur la perméabilité de ses croyances. La terre sainte nous paraît presque palpable. Et les voix de Mathias et Leïla, lecteurs et lectrices du Book Club, qu'on retrouvera tout au fil de l'émission. Bonjour Eric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres, romans, récits, nouvelles, essais, pièces de théâtre. Des livres qui sont comme vos tyrans. Mes romans sont mes tyrans, dites-vous très exactement dans ce nouveau livre que vous publiez aux éditions Albain Michel, Le Défi de Jérusalem. L'histoire de ce livre est particulière, car c'est en fait un livre de commande, pas par n'importe qui, par le pape François en personne, qui vous a envoyé en terre sainte. Qu'est-ce qu'il vous a demandé de rapporter un récit, un journal, un guide ? Je reçois un appel du Vatican qui me dit on vous aime beaucoup ici, on aime votre foi et on aime votre liberté pour la dire. Et on rêve de vous envoyer en terre sainte et le vrai rêve serait que vous reveniez avec le voyage d'un pèlerin d'aujourd'hui sur cette terre comme elle est aujourd'hui. Alors j'ai accepté le voyage, j'ai refusé la commande, je tiens à préciser, car j'ai dit je verrai si ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti mérite un livre. Et bien évidemment, il s'est passé tellement de choses, j'ai été tellement fasciné par cette terre que je suis revenu avec un livre que j'ai appelé Le Défi de Jérusalem. On va évidemment en parler, le pape et le Vatican qui vous demandent de faire des rencontres donc et vous allez rencontrer Vincent Lemire que vous qualifiez de grand historien, le grand historien Vincent Lemire comme vous le dites. Et donc vous appréciez son ordonnance à savoir la guérison de l'histoire par la mémoire. Mais ça je pense qu'il va nous l'expliquer. Alors on va l'accueillir. Mais effectivement, ça m'a beaucoup frappé parce que Vincent Lemire a d'abord étudié Jérusalem sous l'angle de l'eau, ce qui était vraiment très intéressant. Et puis en fait, on peut avoir une utilisation, je dirais, philosophique, existentielle et presque politique des travaux de vrais historiens comme lui. C'est-à-dire se rendre compte que Jérusalem est vraiment un lieu de strates différentes d'histoires, qu'il y ait eu des coexistences et que peut-être la connaissance historique de ces coexistences pourrait nous guérir de la folie du mémoriel qui nous met plutôt en état de guerre qu'en état de fraternité. Bonjour Vincent Lemire. Bonjour. Merci d'avoir accepté de poursuivre en quelque sorte cet échange avec Éric-Emmanuel Schmitt dans le Book Club. Vous êtes historien donc, vous dirigez le Centre de Recherche Français à Jérusalem, d'où vous êtes en direct avec nous ce midi. Auteur donc de plusieurs ouvrages de référence, Jérusalem, Histoire d'une ville-monde, La ville sainte à l'âge des possibles. Et vous publiez aujourd'hui avec Christophe Galtier une bande dessinée, 4000 ans d'histoire au centre des passions du monde sous le titre assez simple, Histoire de Jérusalem. C'est la première histoire de Jérusalem en BD. Qu'a pensé l'historien d'abord peut-être de ce format assez inédit pour un livre d'histoire ? C'est aussi un livre de commande pour engager tout de suite le dialogue avec Éric-Emmanuel. Bon, sauf que moi, ce n'est pas le pape qui m'a demandé, c'est mon éditeur, plus modestement, les éditions Les Arènes, qui se sont un peu fait une spécialité de ce qu'on appelle aux États-Unis les Serious Comics. C'est-à-dire apprendre en s'amusant. Mais bon, on sait que le livre qui s'est le plus vendu en 2022 en France, c'est le fameux Le Monde sans fin de Blain et Jean Covici sur la crise énergétique. Et c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée, mais c'est plutôt, on va dire, un cours magistral, une conférence illustrée. C'est une conférence de Jean Covici illustrée par Blain, que je trouve absolument géniale. Avec cette BD, on a voulu faire toute autre chose. On a voulu faire une vraie BD, j'allais dire, à l'ancienne, un peu presque vintage, avec des personnages, avec des scènes et des dialogues, avec une diachronie, une chronologie très stricte. C'est-à-dire, il n'y a jamais une date qui en recouvre une autre. Pourquoi ? Parce qu'on se disait que le sujet de Jérusalem, il était sans doute extrêmement attrayant, excitant pour les lecteurs, mais il est aussi intimidant. Et je pense qu'Éric Emmanuel a vécu ça lui-même. C'est-à-dire, on se dit, on a peur de ne pas tout comprendre. Donc, avec cette BD, on voulait un peu une zone de confort, une zone sécurisante pour le lecteur. Et donc, on va cheminer comme ça, notamment avec des voyageurs. Donc, d'une certaine manière, je peux dire qu'Éric Emmanuel Schmitt est dans cette bande dessinée, même s'il n'y est pas directement. Mais en fait, il y a tous ceux qui l'ont précédé, toutes celles et tous ceux qui l'ont précédé, et qui se lisent entre eux, d'ailleurs, et qui se lisent et qui se relisent, et qui retrouvent ou ne retrouvent pas ce qu'ils étaient venus chercher. Et je crois que l'histoire de Jérusalem, c'est aussi celle-là. Quand on dit vie le monde, ça veut dire que, je vais utiliser une formule un petit peu, peut-être un petit peu scout, peut-être un peu boy scout, mais tout le monde est chez lui à Jérusalem, d'une certaine manière. Tout le monde est personne, voilà. Et personne n'est absolument chez lui. Personne ne peut s'approprier exclusivement et en exclusivité Jérusalem, sinon ça tourne mal. On l'a vu pendant les croisades, et on le voit peut-être aussi un petit peu en ce moment. Personne n'est exclusivement chez lui, mais donc tout le monde est un petit peu chez lui, d'une manière ou d'une autre, en pèlerin, en touriste, en scientifique, en historien. Alors ça, moi, c'est mon métier, c'est ma fonction, c'est pour ça que je suis payé, stipendier. Moi, je suis payé, effectivement, plutôt pour essayer peut-être de refroidir un petit peu les choses, en tout cas de réguler la température, de connecter les récits et de faire en sorte que les différentes traditions réussissent à se parler et à se rendre compte qu'elles sont effectivement peut-être un petit peu plus proches les unes des autres que ce qu'on peut souvent dire. En tout cas, à vous entendre, Vincent Lemire, on a l'impression que c'est une expérience de découvrir Jérusalem, d'entrer dans Jérusalem. Éric-Emmanuel Schmitt, vous écrivez au début de votre ouvrage, dans votre ouvrage, pardon, vous ignorez si vous goûtez ou détestez cette vie, tout en reconnaissant qu'elle vous impressionne. J'entends du bruit, pas de la paix, je perçois de l'agressivité, pas de la douceur, je ressens de la méfiance, pas de la confiance. Qu'est-ce qui se passe aux premières minutes dans Jérusalem pour vous ? On ne peut pas arriver à Jérusalem sans avoir des idées préconçues sur Jérusalem. Et moi qui suis musicien, je me rendais à Jérusalem, comme dans les messes de Mozart, c'est-à-dire je me rendais dans une cité céleste. Et en fait, non, je me trouve en face d'une forteresse construite sur des remparts naturels auxquels Hérode le Grand a ajouté de gros remparts avec les portes fermées par les Ottomans. Donc c'est vrai qu'une grande surprise. Et puis ensuite, évidemment, quand on passe plusieurs jours à Jérusalem, il y a un jour où on la déteste, il y a un jour où on la hait, il y a un jour où on l'admire, il y a un jour où elle nous agace, il y a un jour où elle nous fascine. C'est un diamant à multiples facettes de Jérusalem et qui nous oblige nous-mêmes à être divers et multiples. Et c'est ça la force de Jérusalem. Elle nous contraint à des attitudes extrêmement diverses. Et on ne peut pas simplifier son rapport à Jérusalem. Et c'est ce que vous essayez de raconter dans votre livre « Le défi de Jérusalem » qu'a lu l'un de nos lecteurs, Mathias, et on écoute ce qu'il en a pensé. Suite spirituelle de la nuit de feu, ouvrage où l'auteur nous raconte son épopée mystique dans le désert, le défi de Jérusalem nous emmène cette fois en Terre Sainte, là où tout a commencé. Grâce à l'écriture de Eric Emmanuel Schmitt, la Terre Sainte nous paraît presque palpable. Nous pourrions toucher du doigt chaque temple, chaque pierre, chaque lieu. Mais l'important de ce livre ne se situe pas derrière les pierres, mais bien dans le cœur des hommes. L'auteur nous y livre ses réflexions sur la foi, l'amour, la chrétienté. Celle-ci se révèle incroyablement agréable à lire, tant la plume de l'auteur est poétique. Ses réflexions nous poussent à entamer les nôtres et à réfléchir sur notre foi et surtout à ouvrir notre cœur aux autres. S'il y avait une question à poser à l'auteur, ce serait « Monsieur Schmitt, dans le défi de Jérusalem, vous réfutez la maxime de Saint Thomas disant « Je ne crois que ce que je vois » et lui préférez plutôt la suivante « Je ne vois que ce que je crois ». Aujourd'hui, après avoir été traversé par Jérusalem, voyez-vous plus de choses ? Êtes-vous un autre croyant ? » Éric Emmanuel Schmitt. Oui, je suis revenu de Jérusalem totalement différent. En fait, au début, je me suis dit « Pourquoi partir ? » Qu'est-ce que mon christianisme, qui est intellectuel et spirituel, qui est né de la lecture des évangiles, qu'est-ce qu'il va gagner à avoir des pieds ? Pourquoi marcher là-bas ? Et en fait, il a pris corps, mon christianisme. C'est-à-dire que, d'abord, je me suis retrouvé en Galilée, j'ai vu les origines pastorales du judaïsme et du christianisme, alors que moi, je ne les ai connues qu'à travers des églises sombres, froides, des églises du Nord. Et puis, j'ai vu aussi l'aspect moyen-oriental du christianisme. Son évocation de la splendeur naturelle. Thérèse, en fait, François d'Assise. J'avais l'impression d'être en Toscane avec François d'Assise en étant un peu en Galilée, en Judée. Et puis, alors, évidemment, à Jérusalem, j'ai vécu une chose extrêmement forte. C'est-à-dire, dans le moment le plus voltairien, dans le moment le plus cynique, quand j'étais au Saint-Sépulcre, quand je me désolidarisais totalement de ce que je voyais autour de moi, des bondieuseries, des attitudes dévotes et confites, eh bien là, tout d'un coup, sur le Golgotha, devant le Mont du Crâne, l'endroit où Pilate envoyait les condamnés, j'ai éprouvé une immense émotion. J'ai eu vraiment le sentiment d'avoir la présence d'un mort, mais la présence vivante d'un mort qui est venue par mes sens. C'est-à-dire que ma foi a pris corps, ma foi... Vous savez, le christianisme, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est la religion la plus incompréhensible qui soit. Je trouve que le judaïsme est plus compréhensible, la notion principale étant le respect. On peut très, très bien, rationnellement, théoriser la nécessité du respect. L'islam est aussi tout à fait rationalisable dans la mesure où la notion principale, c'est l'obéissance. La notion fondatrice et principale du christianisme, c'est l'amour, mais c'est de la folie pure. Aimer son ennemi, aimer quelqu'un qu'on déteste, aimer quelqu'un qui tue les êtres qu'on aime, c'est un défi absolu. Et cet irrationnel du christianisme, c'est aussi l'irrationnel de la façon dont il s'est présenté, c'est-à-dire Jésus, un homme, Dieu, Dieu fait homme, le fils de Dieu. Impensable. Et puis, les deux mystères chrétiens, l'incarnation, donc, celui que je viens d'évoquer, et la résurrection. Impensable aussi. Donc, le christianisme, la proposition chrétienne, c'est une proposition impensable, mais tout d'un coup, à Jérusalem, je ne la pense pas, mais je l'y prouve. C'est-à-dire que mon corps la vit. Et ça, ça a tout changé. Triple légitimité, dites-vous, de Jérusalem. Le juif y retrouve le temple chrétien, le chemin de l'accomplissement christique, et le musulman, l'esplanade, ou Abraham sauva, ultimement Ismaël, où Mahomet volasse en songe. Vincent Lemire, vous vous souvenez, vous, de votre première arrivée à Jérusalem ? Pardon, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce qu'il y a comme ça, à chaque fois, de votre expérience ? Est-ce qu'on passe par tous les États, comme vient de le raconter Éric-Emmanuel Schmitt ? Oui, 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 exactement. Je crois qu'Éric-Emmanuel Schmitt vient de dire quelque chose de... Une intuition absolument géniale. Je ne vois que ce que je crois. C'est-à-dire qu'on arrive avec de la mémoire, avec des traditions, avec des lectures, avec des doutes, avec des croyances, avec de l'athéisme, peu importe, en fait. On arrive avec un bagage. Une grande partie de ces bagages, on n'est pas sûr de les connaître tout à fait. Ils viennent se cogner, en fait. Ils viennent se cogner au réel, aux pierres. Ils viennent se cogner aussi à d'autres frères humains, frères et sœurs humains qui arrivent d'un peu partout avec d'autres bagages. Et je crois que c'est ça qu'Éric-Emmanuel vient de raconter, c'est-à-dire qu'il est dans le Saint-Sépulcre. Il commence peut-être, effectivement, d'abord, il est voltairien ou flaubertien. Les pages dans ma bande dessinée sur Flaubert dans le Saint-Sépulcre, elles sont bien connues. Il y a Herman Melville aussi qui dit « Ça pue des pieds. » Ça sent comme une vieille boîte à chaussures. Herman Melville est très, très, très dépressif au moment où il arrive à Jérusalem et ça ne va pas l'aider. Mais voilà, on arrive et il y a d'autres vies que la mienne, d'autres vies que la sienne qui sont là, d'autres parcours. Et des gens qui se fécument sont prostérés par terre ou frottent des tissus sur la pierre de l'onction ou pleurent. Et on ne peut pas être complètement… Enfin, oui, à priori, on ne peut pas, si on est humain, on ne peut pas être complètement insensible à ce que vivent et ce que traversent d'autres. Et Jérusalem, c'est un lieu saint, donc c'est un lieu de pèlerinage. Et donc, tant qu'on n'a pas vu les pèlerins, on n'a pas vu les lieux. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est arrivé à Éric et Menel, d'autant plus qu'il était dans la première partie de son voyage dans un groupe. Et donc, voilà, y compris dans les moments d'ennui, dans les trajets en bus, dans les petits-déjeuners. En fait, on est traversé par d'autres vies que les nôtres et d'autres bagages culturels et spirituels. Et Jérusalem, de toute façon, nous fait bouger. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui hésitent à venir et je comprends bien qu'un chrétien, quel qu'il soit, catholique, protestant encore plus, mais hésite à venir dans la bande dessinée. On raconte que le pèlerinage ne s'est pas du tout, tout de suite imposé comme une pratique pivot et importante dans la théologie et dans la liturgie. En 381, Grégoire de Nice dit exactement ce que Éric et Menel Schmitt vient de dire. Qu'aura-t-il de plus celui qui se sera rendu en ces lieux comme si le Seigneur vivait toujours corporellement à Jérusalem et qu'il était absent de chez nous ? L'Esprit Saint souffle où il veut. L'incarnation, nous la connaissions avant de voir Bethléem, la résurrection, nous y avons cru avant de voir le tombeau, l'ascension, avant de voir le Mont des Oliviers, etc. Donc, il y a eu, y compris chez les théologiens chrétiens jusqu'au 4e, 5e siècle, une forme de résistance face à cette pratique de pèlerinage qui s'est finalement imposée par le peuple et par les peuples chrétiens et qui a débordé d'une certaine manière la théologie et les théologiens. Et Jérusalem, c'est ça, c'est cette tension entre des pratiques et des règles et des orthodoxies qui font comme elles peuvent avec ces pratiques. Vincent Lemire, Leïla, notre lectrice a lu votre bande dessinée. On va écouter ce qu'elle en retient. J'ai été très attirée par le sujet de cette bande dessinée parce qu'elle propose de retracer toute l'histoire de Jérusalem. L'auteur ne s'est pas contenté de mettre en lumière une des périodes historiques de la ville, mais il se consacre bien à son entièreté depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Une ville trois fois sainte qui a vu quantité de peuples s'y installer, y compris de cultures polythéistes. Et ce que j'ai justement adoré apprendre c'est sur la perméabilité de ses croyances. Et puis, ce que j'ai trouvé très appréciable, c'est la qualité du travail de recherche qui est basée sur des sources historiques mais aussi archéologiques. Et un autre point auquel j'ai été très sensible, c'est le choix du narrateur qui s'avère être un olivier, un végétal qui est hautement symbolique et qui permet d'asseoir dans le contexte de la bande dessinée une position objective puisqu'il se présente comme un témoin millénaire. Et puis, avec les actualités brûlantes, c'est vraiment un ouvrage qui me semble essentiel pour comprendre l'enracinement des tensions et ce, de manière très accessible tout en donnant un message d'espoir. Et quand je dis message d'espoir, ce n'est pas naïvement utopique puisqu'on découvre qu'il a déjà existé par le passé une harmonie dans la coexistence des cultures. Vincent Lemire, vous dites au commencement de cette histoire qu'il n'y avait rien et il n'y avait rien sauf peut-être un olivier. Pourquoi avoir choisi ce narrateur symbolique ? C'est le résultat d'un long cheminement et d'un long travail et de plein, plein de mauvaises idées que j'ai laissées sur le bord de la route. La première de ces mauvaises idées, c'est Dieu. Il a plein d'avantages, Dieu. Il est éternel. Il est omniscient. Il voit tout. Il sait tout. Mais je pense qu'Éric Emmanuel sera d'accord avec moi. Il est presque trop... Il est trop parfait comme narrateur. Il voit tout. Il sait tout. Et donc, ce n'est pas très intéressant. Et puis, ça ne collait pas avec le niveau, avec le point de vue, avec la focale dont je voulais pour cette histoire. Je voulais faire atterrir aussi l'histoire de Jérusalem au ras des pavés, au ras de la vie quotidienne de ses habitants et de ses visiteurs, tout autant légitimes les uns que les autres. Et donc, voilà, je suis passé par plein d'autres hypothèses. Une fontaine. À un moment, je pensais faire raconter cette histoire par une fontaine. Je me disais, c'est bien une fontaine parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup d'eau à Jérusalem. Puis bon, comme ça a été dit, j'ai passé huit ans de ma vie à travailler sur l'eau. Et puis, une fontaine, on sait bien, c'est là où les gens se rassemblent, se retrouvent, on s'échange les potins, les petites et les grandes histoires. Et c'est par cette fontaine, en fait, c'était trop compliqué, la fontaine, que je suis arrivé jusqu'à l'olivier. Parce qu'aussi, sous un olivier, il y a de l'ombre, il fait frais. Et puis, évidemment, cet olivier, il est planté au sommet du Mont des Oliviers. Évidemment. Très belle vue. Et oui, je n'allais pas quand même me priver de ça. Et donc, on s'y retrouve et le lecteur s'y retrouve régulièrement. comme dans le livre d'Éric Emmanuel Schmitt ou en bande dessinée, on parle de Jérusalem, donc on parle d'un lieu un peu, enfin un petit peu, non, beaucoup électrique, intense. Il faut des moments de repos, il faut des temps de pause. Il faut pouvoir se reposer, alors en l'espèce, à l'ombre de cet olivier. Et on peut tout à fait imaginer qu'effectivement, Saladin croquait des olives à l'ombre de l'olivier, que les croisait aussi avant leur assaut final, que voilà, tous les grands personnages ont pu se reposer à l'ombre de cet olivier. Et ça permet d'incarner, j'y arrive, d'incarner cette histoire parce que, ça a été dit, la grande question de Jérusalem, le grand mystère, le grand défi de Jérusalem, c'est celui de l'incarnation. Et donc, c'est celui des lieux. Jérusalem, c'est une collection de lieux et donc d'empreintes physiques. Et comme ça a été dit par notre lectrice, ces lieux, ils sont communs par définition. Ce sont des lieux communs. Les traditions s'en emparent, les religions s'en emparent, mais ces récits, ces traditions restent, se déposent. Et donc, cette porosité, ce n'est pas une vue de l'esprit d'un historien humaniste de gauche de 2022, de 2023 qui voudrait raconter que tous ces gens-là coexistent. Non, parfois, ça se termine par des massacres. Mais même quand il y a des massacres, je vais dire quelque chose de peut-être un peu provocateur, mais même, il peut y avoir des massacres ou du dialogue interreligieux. De toute façon, on partage des lieux communs. Et jusqu'évidemment à l'esplanade des mosquées, Mont du Temple, les rochers d'Abraham qui est aujourd'hui un lieu de tension très très fort. Ce qui est intéressant, c'est quand on revient sur l'histoire de la naissance de cette ville sainte, c'est que vous dites que l'endroit n'était pas tout à fait idéal. Vous l'avez dit, il y a eu du problème de l'eau, il y a eu une forme d'isolement de cette ville qui n'est pas du tout sur les grandes routes commerciales. D'ailleurs, vous le racontez, Eric Emmanuel Schmitt, on atterrit bien à Tel Aviv. On n'atterrit pas du tout à Jérusalem qui paraît pourtant être le centre. Oui, c'est une ville qui n'a pas de raison d'être ce qu'elle est. À part qu'on a l'impression qu'il y a une décision de Dieu qui est d'abord de communiquer de manière, je dirais, verticale avec les hommes dans cette ville en la choisissant comme un lieu fondateur finalement des trois monothéismes. Mais maintenant, je trouve que c'est un lieu horizontal. c'est-à-dire, c'est un lieu où si Dieu y a dit pendant des siècles écoutez-moi, c'est un lieu où aujourd'hui Dieu dit entendez-vous. C'est-à-dire, cette ville nous appelle à passer du fratricide à la fraternité. Et je suis très intéressé par toutes les légendes fratricides que ce soit Cète et Osiris en Égypte ou en Grèce Éthéocle et Polynis dans le monde romain Rémus et Romulus etc. dans la Bible évidemment Caïn et Abel les frères deviennent fratricides quand ils sont dans l'oubli de l'origine commune l'oubli du père ou l'oubli de la mère et c'est un peu ça qui se produit à Jérusalem c'est l'oubli de l'origine commune et la force de Jérusalem c'est de rappeler ça pour toujours vous avez une origine commune soyez frères plutôt que fratricides c'est la seule ville au monde qui peut tenir ce discours Vincent Lemire dans l'histoire puisqu'on rappelle que votre bande dessinée repose sur des sources historiques archéologiques même comment cette petite bourgade isolée devient cette cité cosmopolite où se retrouvent toutes ces religions mais c'est un des mystères et je crois que parfois l'historien doit essayer de bien travailler sa question et pas forcément verrouiller sa réponse comme ça a été dit il n'y a pas d'eau on est au sommet d'une ligne de crête et les routes commerciales ne passent pas par là donc aucun de moi je suis historien de l'urbain donc je sais à peu près où et comment doivent se fonder des villes soit c'est des sites de défense soit c'est des sites de ponts soit c'est des sites portuaires ça colle pas ça colle pas sauf que effectivement c'est au sommet d'une ligne de crête et alors on peut regarder un petit peu les autres villes saintes de la région Hébron Bethléem Jérusalem Naplou Sichem plus au nord et bien elles sont toutes situées sur cette même ligne de crête donc à un moment il faut se dire il y a peut-être quelque chose là donc c'est effectivement un point de communication vertical entre la terre et le ciel on voit bien que ça fonctionne très bien et le rocher d'Abraham aujourd'hui le dôme du rocher qui se commence par un carré l'imperfection humaine et terrestre et qui se termine par un dôme et par un rond la perfection céleste ça c'est très islamique mais en réalité c'est aussi très 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 byzantin donc Jérusalem c'est un point de communication verticale entre la terre et le ciel mais c'est aussi effectivement une synapse un point de contact horizontal entre quoi et quoi entre à l'ouest l'Europe la Méditerranée la plaine littorale c'est à dire le commerce les pèlerins les vivants et puis à l'est immédiatement à l'est de Jérusalem le désert la mer morte et jusqu'à la Mésopotamie en fait c'est à dire c'est à dire le monde des morts et des prophéties et c'est là que sont tous les cimetières et c'est de là qu'arrivent ou que reviennent en permanence les prophètes jusqu'à évidemment un certain Yeshua ben Yosef un rabbin du du premier siècle qu'on va appeler Jésus de Nazareth et qui ne cesse de revenir au désert quand il est fatigué en fait du bruit de Jérusalem et des autres villes de la région qu'il parcourt donc voilà Jérusalem c'est ce mystère là dans cette bande dessinée on a essayé effectivement de le raconter en historien c'est à dire que les lectrices et lecteurs vont avancer chronologiquement très posément et puis on va donner la parole à chaque fois à des visiteurs à des gens qui décrivent la ville et puis en bas de chaque page presque de cette bande dessinée il y a une petite astérique très simple et le lecteur va voir que c'est la lettre numéro 108 de Saint Jérôme ou que c'est un récit un récit des croisés ou que c'est le maire de Jérusalem des années 1890 qui écrit à Théodore Herzl toutes ces sources sont disponibles elles sont décrites ensuite dans la bibliographie webographique à la fin de l'ouvrage c'est important aussi parce qu'on sait qu'on est dans un lieu de disputer on est dans un lieu de dispute pour reprendre l'image d'Éric Emmanuel Schmitt j'ai souvent l'habitude de dire que Jérusalem c'est un peu comme une maison de famille dont on a hérité en indivision vous savez ces maisons de famille on est à la fois content et pas du tout content de s'y retrouver une fois par an pour un repas de famille et on s'y engueule assez régulièrement on peut s'y réconcilier aussi voilà et puis on n'a pas le choix cette vieille baraque elle est là il faut s'y retrouver il faut s'y retrouver et ça se passe bien ou ça se passe pas bien c'est pas forcément le problème Pourquoi partir ? Parce qu'il faut d'abord abandonner son cadre perdre ses repères se désenquister de ses habitudes cette rupture constitue une hygiène nécessaire le voyage exprime ensuite le respect de soi-même le soin qu'on apporte à soi-même consacré du temps à la rêverie à l'impromptu aux sensations aux sentiments enfin il nous porte à ouvrir les bras le cœur l'intellect à déverrouiller nos préjugés à assumer notre faiblesse à cultiver notre fragilité sans nos failles comment la lumière passerait-elle ? Le voyage coupe disperse recendre puis aboutit Extrait lu par Matthias du défi de Jérusalem signé Eric Emmanuel Schmitt ce départ ce voyage vous l'avez accepté vous dites je vais voir ce qui se passe en moi quand je serai en Terre Sainte mais si vous avez été choisi en quelque sorte si on vous a fait cette proposition si le Vatican vous a appelé c'est parce que vous avez écrit aussi ce livre Nuit de feu à 28 ans dans le désert vous découvrez votre foi et vous avez une révélation en quelque sorte oui oui je pars dans le désert complètement athée et j'en reviens croyant on m'avait demandé d'écrire un scénario sur Charles de Foucault ce missionnaire qui n'a converti personne et qui est aujourd'hui un exemple je pense pour beaucoup de chrétiens et en tout cas pour le pape François simplement quelqu'un qui a vécu au milieu d'êtres différents avec ses valeurs et donc je fais ce voyage dans le désert et une marche de dix jours et je me perds voilà il faut dire que je me perds partout d'ailleurs à Radio France aussi vous n'êtes pas seul rassurez-vous voilà je me perds partout mais là je passe 32 heures dans un état finalement de danger vital puisque je suis isolé au milieu du désert sans rien à boire sans rien à manger et là je vis une nuit de grâce une extase que j'ai appelée la nuit de feu dans le récit que j'y ai consacré parce que j'ai repris l'expression de Pascal qui lui-même était un athée et qui a été touché en une nuit et donc ensuite ce voyage en Tarcente Bethléem Nazareth et vous arrivez à Jérusalem et là vous dites je pensais traverser Jérusalem Jérusalem m'a traversé c'est là que vous avez terminé votre mue qui êtes-vous aujourd'hui c'est vrai qu'en écoutant Vincent Lemire tout à l'heure parler de Jérusalem vous vous prenez dans Jérusalem et la ville vous dit toujours qui es-tu qui es-tu parce qu'il y a tellement d'êtres différents et venant de traditions et de cultures et de religions différentes et je peux répondre maintenant oui oui je suis chrétien et complètement fraternel évidemment avec d'autres façons de penser que la mienne outre que l'athéisme c'est quelque chose que je connais parfaitement puisque j'ai passé 30 ans de ma vie dans l'athéisme mais j'ai aussi beaucoup étudié les autres religions et il y a nécessité à partager les religions je pense que Dieu a beaucoup d'humour il a fait écrire trois livres et je crois que chacune de ces religions n'est qu'une manière de dire après une manière de ritualiser et puis après une manière d'institutionnaliser dans le cadre de certaines religions mais il s'agit du même feu à l'intérieur du même coeur de feu comme disait Bergson et voilà moi je me sens absolument fraternel de gens qui ne pensent pas comme moi parce que croire ce n'est pas savoir croire c'est adhérer à quelque chose le savoir il ne demande pas notre adhésion deux et deux ça fait quatre pour tout le monde donc pour moi la religion et la conduite de la vie qui peut être une conduite aussi non inspirée par une religion mais par une autre spiritualité ou par la spiritualité athée bref la conduite de la vie pour moi relève d'un choix moi j'ai l'impression d'avoir consenti au réel à travers ce qui m'est arrivé la foi dans le désert une foi qui n'était pas religieuse ni juive ni musulmane ni chrétienne et puis ensuite un trajet à l'intérieur du christianisme dû à ma lecture des évangiles qui me conduit finalement à Jérusalem où de nouveau j'éprouve quelque chose et de nouveau je consens au réel en fait j'ai juste l'impression d'épouser le réel allons justement dans le réel Vincent Lemire il est impossible de ne pas parler de Jérusalem aujourd'hui qui revient dans l'actualité très régulièrement vous dites et vous appelez un phénomène qui concerne Jérusalem que c'est l'impossible capital alors comment prendre aujourd'hui comment comprendre Jérusalem et comment imaginer ce qu'elle sera dans 50 ans dans 100 ans oui vous faites référence sans doute à la dernière double page de cette bande dessinée c'est peut-être les deux pages sur 250 pages qui m'ont coûté le plus d'efforts et de pas de nuit de feu mais de nuit de doute en tout cas parce que je c'est très difficile de finir un récit ou de finir une pièce de théâtre c'est pas Eric Emmanuel Schmitt que je vais te dire parce qu'on se dit bah la dernière scène le dernier mot c'est la morale de l'histoire évidemment alors qui je suis qui je suis historien moi historien de Jérusalem après d'autres avant d'autres pour donner le fin mot de l'histoire et puis alors voilà est-ce qu'il faut finir sur quelque chose d'optimiste de pessimiste est-ce que ça va bien se passer est-ce que ça va mal se passer je ne sais pas on ne sait pas on peut constater que que ça ne va pas bien on peut constater que les forces sont toutes les forces sont en présence pour que pour que la conflagration et que pour que les affrontements aient lieu et s'aggravent dans les années qui viennent mais bon 4000 ans d'histoire permettent aussi de prendre du recul et de se dire voilà ça peut la roue la roue peut tourner et donc j'ai finalement redonné la parole à notre à notre Olivier qui s'appelle Zeytoun Zeytoun en hébreu et en arabe ça veut dire Olivier à notre Olivier qui a donc à traverser ces 4000 ans et puis il a des petits rejetons en plus à ses pieds il a deux petits deux petits Oliviers qui sont en train de pousser et qui imaginent des futurs possibles alors il ne sait pas lui ça peut être ça peut être un Bible Land complètement transformé en parc d'attraction seulement pour les touristes ça peut être une ville que les Nations Unies ont décidé de neutraliser totalement en en expulsant tous les religieux et en mettant un grand drapeau des Nations Unies sur le Dôme du Rocher ce qui est toujours un fantasme de la communauté internationale mais ce qui serait évidemment contradictoire avec la vocation de la ville ça peut être une ville théocratique quelle qu'elle soit où les religieux ont repris à nouveau le pouvoir exclusivement et essayent d'annuler toute trace de vie profane ça peut être une ville détruite elle l'a déjà été elle peut l'être mais c'est pas parce que les murs seront détruits que l'idée de Jérusalem sera perdue et puis ça peut être c'est évidemment la dernière case de cette bande dessinée et c'est peut-être pour le coup la vie de l'historien qui s'exprime là à travers l'Olivier ça peut être une ville partagée Voilà pour les scénarios que vous proposez et il y a 4000 ans d'histoire avant cela dans cette bande dessinée merci beaucoup Vincent Lemire d'avoir été en direct avec nous vous publiez avec Christophe Gauthier cette bande dessinée Histoire de Jérusalem la première histoire de Jérusalem en BD c'est aux éditions Les Arènes BD et merci à vous Eric-Emmanuel Schmitt d'être venu échanger avec nous le défi de Jérusalem paré chez Alba Michel votre récit votre journal de votre voyage en Terre Sainte post-facé par le pape François merci beaucoup L'épilogue du jour dans un instant bien sûr d'abord Charles Danzig qui clôture ses quadritèmes Blaise Sandrard qui ne croyait pas aux discrets aux ténus aux dissimulés s'est toujours rendu vers des lieux correspondants à son tempérament jovial et coloré Novgorod l'Amazonie New York Hollywood dans cette dernière ville il s'est rendu à l'invitation d'un patron de presse qui avait eu la bonne idée de l'y envoyer pour son journal et il en a rapporté un excellent récit Hollywood la mecque du cinéma un des éléments les plus intéressants de ce livre est le choix des mots que Sandrard applique à Hollywood si je me contentais d'en fournir la liste je donnerais une assez bonne idée de quoi il s'agit moins les noms propres comme Universal Paramount United Artists Metro Goldwyn Mayer que les noms communs que voici Improvisation Jeunesse Fétiche Kremlin Ce dernier mot évoque quelque chose de terrible peut-être que le plus intéressant de ce livre n'est pas un mot mais un nombre dans Je vais les acteurs dont je parlais dans le deuxième volet de ce quadritème Ben Escht écrit La vérité est que cette activité qui consiste à faire des films bien que ne réclamant de l'esprit que peu d'efforts est de toutes les entreprises humaines la plus dangereuse pour le système nerveux La statistique que révèle Sandrard est celle des suicides dans les villes les plus peuplées des Etats-Unis en 1930 Ces villes se rangeaient alors dans l'ordre suivant New York Chicago Philadelphie Detroit et Los Angeles Eh bien c'est la dernière en quantité de population qui est la première en quantité de suicides 439 cette année-là à Los Angeles soit 35 pour 100 000 de la population pratiquement le double de la ville qui la suit dans ce domaine New York Je sais bien et Sandrard aussi que Hollywood n'est qu'un quartier de Los Angeles mais il note qu'il n'existe pas d'endroit au monde où l'on se suicide autant qu'à Hollywood et dans les milieux du cinéma Personne n'a jamais entendu dire qu'à Cinechita ou dans les studios d'Ealing ou dans ceux de la Victorine on enjambait les cadavres Peg Henswistle actrice dont la carrière patinait s'est jetée en 1932 à l'âge de 24 ans du haut de la lettre H la première du gigantesque panneau publicitaire pour un programme immobilier en haut du mont Lee qui annonçait Hollywood Land Le deuxième volume du Hollywood Babylon de Kenneth Anger établit un inventaire des suicidés de Hollywood il ne compte pas moins de 90 pages Ce n'est pas pour rien que le chapitre suivant et dernier s'intitule La vallée de la mort ni qu'un de ceux du livre de Sandrard porte le nom de Besogne sans joie Ce pays puritain et cupide a inventé des idoles lucratives est éliminables On a vu quantité de peintres se suicider On a vu quantité d'acteurs se suicider On a vu quantité de musiciens se suicider On a vu quantité de chanteurs se suicider On a vu quantité d'écrivains se suicider On n'a jamais vu de galeristes de producteurs d'agents d'éditeurs se suicider Les cadres item de Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur la pire Radio France Un grand merci à toute l'équipe du Book Club Oriane Delacroix Zora Vignet Jeanne Agrappard Didier Pinault et Alexandre Alaïbe Govitch Thomas Bourré réalise cette émission et à la prise de son ce midi C'est Jacques Etzubert à qui nous souhaitons bon vent, bonne route pour tes nouvelles aventures Tournons ensemble la dernière page du jour Voici l'épilogue Jérusalem Quand on dit vie le monde ça veut dire que tout le monde est chez lui Tout le monde est personne Personne n'est absolument chez lui Personne ne peut s'approprier exclusivement et en exclusivité Jérusalem sinon ça tourne mal Tout le monde est un petit peu chez lui Évidemment quand on passe plusieurs jours à Jérusalem il y a un jour où on la déteste il y a un jour où on la hait il y a un jour où elle nous fascine c'est un diamant Mais ça pue des pieds c'est un peu comme une maison de famille On est à la fois content et pas du tout content de s'y retrouver une fois par an pour un repas de famille Sous-titrage Société Radio-Canada